De faire avancer, que ce soit le théâtre, que ce soit l'expression, ou que ce soit la poésie, c'est le chinois. Et pour une raison tout à fait simple, c'est que c'est la même conception au départ. Bon, l'univers, qu'est-ce que c'est ? C'est le masculin et le féminin, le yin et le yang. Et il se trouve qu'ils ont une donnée en plus que j'ai essayé d'employer dans la dernière pièce que j'ai montée, à Neuvik. Et c'est quoi ? C'est ce que les chinois appellent le souffle médian, qui unit, qui met à différentes hauteurs, cette espèce de rencontre du masculin et du féminin, et du coup qui change tout à fait le langage. Et alors, c'est, bon, chaque langage, chaque portée, bon, c'est l'homme qui l'invente. Lorsque son langage est incapable de le dire, il disparaît. Je voudrais juste répondre à ta question sur l'Irlande. Ah ! Châtelain voudrait te répondre. Non, c'est-à-dire que c'est pas une guerre de religion. C'est vraiment pas une guerre de religion. Quand Gatti est arrivé là, ils lui ont dit, mais pourquoi tu fais pas un film sur Cranwell ? C'est notre Hitler à nous. C'est-à-dire que, voilà, c'est très simple. Et il faut juste un peu creuser sur comment ça s'est passé, et après la religion française. Et c'est une très très belle histoire, où effectivement, si vous voulez, c'est la même histoire, complètement dans une autre civilisation, qui est la nôtre, de ce qui a pu se passer avec les Indiens. C'est-à-dire que, au moment de Cranwell, toute l'aristocratie, toute l'intelligentsia irlandaise a été massacrée. Donc, il n'est resté que le petit peuple, comme au Guatemala, où les paysannes portent, sans savoir, la reine. Donc, on ne comprend pas pourquoi elles portent des robes de travail à ce point, homogées, et compliquées, et lourdes. Parce que c'est des robes de princesse, de princes. Et elles ont sans doute oublié pourquoi il le faut. Et cette histoire de... Donc, ce n'est pas du tout un protestant catholique qui se trouve que... Je trouve que ça s'est passé comme ça, mais c'est une... Quand on parle des arbres d'Irlande, toute la terre irlandaise était une immense forêt, qui a été coupée par les Anglais, sur terre, la marine, les bateaux de l'Irlande. Et que... Bon, c'est une histoire que je racontais à Gérard, qu'au moment de la... Au moment de la... Je disais bien, où il y a eu la maladie des bombes de terre, il y avait une loi qui était très très ancienne, que les Irlandais n'avaient pas le droit d'aller sur la mer. La mer appartenait aux Anglais. Donc, il n'y a même pas eu le réflexe de survie, d'aller pêcher. C'était interdit. Et toute l'immigration américaine... Donc, l'histoire catholique protestante, il se trouve que... Et c'est encore plus dramatique, parce qu'effectivement, les protestants que nous, on a connus, quand ils arrivent en Angleterre, dans la mesure où ils parlent avec un accent irlandais, ils ne sont appelés pas dits. Je veux dire que là, le nœud est très 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 pervers dans cette histoire. Et au moment de la... Et les Irlandais ont été les seuls blancs à être cotés à un moment sur les marchés d'esclaves. Ici en Irlande. En général, il n'est pas un blanc noir, on rouge en quelque chose, pour que ça puisse être un esclave admissible. Les Irlandais, non. Et je ne sais pas si vous vous souvenez encore de quelques sorties de la princesse Margaret étant aux Etats-Unis et parlant des Pigs. Les Pigs, c'était des Irlandais. C'est-à-dire que le mépris profond. Je vais raconter une histoire à Ossien Gérard. J'étais en train... C'est la BBC à Londres. Je cherchais des archives. Donc, j'étais allée chez eux pour retrouver les archives. Et c'était un peu long, donc j'attendais. Et bon, j'étais une dame française qui venait, donc j'étais charmant. Et là, est-ce que peuvent-ils ? Et puis, ils me demandaient pour me faire attendre, qu'est-ce que je faisais là-bas en Irlande ? Et pourquoi j'avais besoin de ces archives ? Je leur racontais l'histoire du workshop. Alors, ils m'ont dit, mais c'est complètement intéressant. Mais pourquoi vous faites ça en Irlande ? Ils sont tous tarés ou imbéciles. Enfin, je ne sais plus quels mots ils ont employés. Ils vivent dans une île. J'étais à Londres. Donc, je veux dire que ça dépasse la bagarre entre les protestants et les catholiques, les abigeois. C'est quelque chose qui vraiment, pour moi, relève. C'est nos indiens et en même temps, c'est les nôtres. C'est complètement les nôtres. Et la charge de respect, du respect du mythe, du respect, ça n'a pas grand-chose à voir avec nos devoirs de mémoire. C'est vraiment une carapace intérieure qui fait qu'on reste vivant et doux. Toute leur histoire, qui est quand même superbe. Enfin, bon, je ne vais pas vous lancer là-dedans, parce que c'est des civilisations qui sont incroyablement anciennes. C'est totalement passionnant de creuser. Ce n'est pas du tout pour faire du sectisme folklorique. C'est même très loin, même de l'Occitanie. C'est des vieilles, vieilles, vieilles civilisations qui viennent. On retrouve même dans les grandes terres du Nord, l'Arctique. Il y avait des Blancs qui venaient de là-bas. Il y a des vieux contes, par exemple, tout ce qui est Gnome, et tout ce qui est des gens qui vivent dans des pays souterrains, sous la terre, pour trouver ça partout. Et ça vient de cette extraordinairement vieille, vieille, vieille civilisation. Donc, on a quelques plumes qui nous restent. Mais ce n'est pas du tout une guerre de religion. Voilà. Est-ce que vous êtes retourné là-bas depuis ou dans les années qu'on suivit ? Et quel est-il devenir des jeunes que vous avez pu revoir, si vous avez fait cette démarche ? Oui, je demandais si... Je m'excuse, non, mais... Vous avez 87 ans devant vous. Donc, je demandais si vous étiez retourné là-bas dans les années qui ont suivi, ou avez-vous eu des nouvelles de ces jeunes avec lesquels vous avez tourné, travaillé ? De temps en temps, Paddy, Doherty, etc., on renoue le contact. Si on fait une manifestation, très souvent, on l'invite à venir, et il vient très, très, très volontiers, etc., il donne des nouvelles, et puis c'est tout, quoi. Sauf que, maintenant, disons que l'Irlande disparaît entièrement, quoi. Le protesto gaélique, ce n'est plus que du folklore, quoi. Donc, Paddy a fait des choses terminables, quand vous disiez qu'il y avait effectivement tout le côté London, tout le côté d'Erette, il y avait des baux-sales. Donc, il y avait le marais, et puis il y avait la ville. Et puis, il y a encore deux mois très proches, comme aux Etats-Unis, pour les catholiques qui sortirent de la ville londonienne, il y avait la cloche qui sonnait 8h du soir, et ils sortaient. C'est ça, hein, Thérésa ? Et, il y avait, par exemple, je me souviens, je dînais dans une famille, et la discussion était, est-ce qu'il fallait armer les policiers de Londres, qui n'étaient pas armés à l'époque. Et donc, ça discutait, est-ce que oui ou non, est-ce que... Et on parlait des... de ce que... des plastiques bullets, qui sont les... Comment on appelle ça ici ? Voilà, voilà. Et donc, c'était la télévision anglaise, et ils regardent la télévision anglaise, parce que c'était la gueule, et il était dit qu'il était absolument interdit, et même inenvisageable d'utiliser ça, d'utiliser ces armes contre les civils. Bon, maintenant, tout ça, c'est bien loin. Simplement, eux, sur leur cheminée, ils avaient tous les plastiques bullets qui avaient frappé leur oncle, leur fils, leur frère. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas considérés comme des gens. Ils étaient considérés parce que c'était effectivement une arme qu'on peut utiliser contre les animaux. Et on s'est allé très, très loin, le mépris. C'est pas... ça n'a rien à voir ni avec des colonies, ni avec des... C'est quelque chose... c'est une rupture, une fêlure profonde, 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 de civilisation. C'était une vraie, 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 vraie civilisation, très, 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 très ancienne. Et donc, je ne sais pas, en fait, c'est difficile de faire des... disons que ce n'est pas des... Une armée d'occupation se conduit mal, toujours, donc elle se conduisait mal. Voilà, quel qu'était son rôle en 45, que ça se conduit mal, c'est tout quoi. Alors, quand ça se durcit, ça se conduit très mal, quand ça se raboulit. Alors maintenant, effectivement, moi, j'ai pas été... Depuis que j'ai... Mais Paddy avait... Quand on est parti, il avait... Décidé de reprendre possession de toute la ville anglaise. Parce que comme c'était quand même... Il y avait les rails, il y avait tout ça, c'était... Les propriétaires avaient disparu souvent. On ne savait plus à qui les maisons appartenaient. Et donc, il envoyait ces mouflets que vous avez eus, la tête qu'ils ont, les belasses qu'ils ont, et c'était comme ça. Et ils allaient restaurer les maisons anglaises. Qui maintenant... Donc, ils étaient admis, puisqu'ils travaillaient, dans la ville anglaise. Et donc, il a refait... Il a refait le château des Doherty. Il a... Je ne sais plus trop où ça en est maintenant. Il a un moment, il a... Je ne sais pas comment c'est l'Irlande actuelle. Il n'y a pas été... Depuis qu'il y a eu une sorte de compromis qui a été fait. Je me souviens, ça allait au point... Il y avait aussi, il s'appelle celui qui... Qui dirigeait le Sinn Féin. Le côté visible de là. Et il prenait la parole. A la télévision. Et le... Son discours était... Pas doublé. On avait enlevé les mots. Et c'était un comédien qui disait en anglais exactement ce que lui disait à la télévision. Parce qu'il était interdit d'entendre publiquement une voix... Une voix des Irlandais. Et que, donc, du coup, il s'inventait, par exemple, dans les pubs, c'était très très joli, ça. Il s'inventait pour se... Pour être prêt le jour où il pourrait devenir des hommes publics, il s'inventait des espèces de procès. Par exemple, il y en avait un qui était... Est-ce qu'il y a des fantômes adhéraux ? Alors, il y avait les pour et les contre. Et le public était le jury. Effectivement, comme il y avait des fantômes adhéraux, ça tombait sous le sens. Et c'était celui qui défendait le plus habilement la cause qui... Enfin, le propos qui était proposé. Et moi, j'insistais à celui où je t'avais parlé qui était pour ou contre la censure. Et celui qui défendait la censure a largement eu l'adhésion du public disant que si on a une censure qui est à ce point forte, on a une pensée qui est forte. Donc, c'est ce qu'il défendait. Et il a été... Parce qu'effectivement, pendant très très longtemps, il n'y avait pas de parole publique irlandaise possible. Il n'y a plus de questions. Les combattants sont épuisés. Je crois qu'au soir, on a compris pourquoi on avait besoin de poètes en temps de guerre. Donc, merci beaucoup Hélène. Merci infiniment Armand. Et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. ... ... ... Merci.